bonjour les amis aujourd'hui vidéo vidéo sur du kiosho avec mon ami nico moisy salut tout le monde aujourd'hui on est parti sur le nouveau TK2 de chez TK2 Brochess donc c'est une nouveauté qui est sorti en début d'année on vous le met qu'en vidéo que maintenant ce qu'on a pas pu faire plus tôt on l'a pas fait bientôt j'ai pas roulé plus tôt j'ai pas voilà donc on va vous faire la présentation du modèle oui les grosses les gros points les grosses évolutions du véhicule tiens fais nous un petit cours parce que moi je sais deux trois bricoles mais toi tu la connais bien c'est la tienne ouais au petit passage un clin d'oeil à valentin valentin pesiat qui fait des décos depuis un petit moment donc vp design pour ceux qui connaissent la fin côté carrosserie la principale modif c'est un nouveau design de carrosserie avec un peu plus d'appui sur les flandes et une ligne une ligne un peu moins creusé derrière la cabine que ce qu'on avait sur la version précédente il en plus d'appui sur le bien bien que les parcs arrière voilà et puis les flancs bien creusé on le voit bien parce que ça descend vraiment de quasiment d'un centimètre sur les côtés donc sympa année un peu différent une cabine différente donc la carreau est toujours toujours très sympa sur le brochet alors par contre je te coupe deux secondes doit tu fais la petite modification le passant tout car one parce que c'est pour le plaisir c'était à la fois du plaisir à la fois sur les conseils des pilotes qui roule un peu le carbone et en caisse un peu mieux que l'alu j'ai eu une ou deux fois la saison dernière sur mes différentes voitures des tours qui ont un peu vrillé même sur les versions renforcées bon sur des chocs on est d'accord c'est pas du c'est pas du naturel mais j'ai voulu tenter le carbone et au final il a l'air de plus ou moins plutôt bien encaissé parce que je rentre des masters à Kyosho donc surface un petit peu un petit peu abrasive enfin il y a du pavé des choses comme ça donc ça et les tours malgré tout ça elles ont très bien elles ont très bien tenu elles n'ont pas pris de gros chocs elles n'ont pas pris de gros abrasions et du coup c'est plutôt pas mal 60 carbone soit il casse voilà c'est ça soit il reste en place et bien là on a tenté et pour le moment il reste à sa place ce qui est très bien niveau architecture de la voiture il n'y a pas grand chose qui a évolué par rapport au mp10 précédent on retrouve la même infrastructure de voiture on retrouve les mêmes implantations d'éléments quelques petites variations un support de câbles supplémentaires qui a été ajouté dans la voiture qui permettent de suspendre les câbles moi j'ai toujours mes petites platines carbone au centre mais j'aurais quasiment plus m'en passer puisque la l'évolution de deux pièces permet d'avoir le support de câbles déjà d'origine dans les dans les petites installations qui ont été ajoutées il s'est dû ça paraît un peu du détail mais c'est important il ya une petite cale supplémentaire qui a été passé sous le moteur et qui soutient le moteur puisque le moteur il est quand même suspendu à voilà qui est du flex et qui est du flex au passage il ya tout un tout un système qui permet de passer le câble de sensor sous le moteur et de pas l'écraser non plus au passage et de le ramener jusqu'à l'air donc très très bien au niveau de au niveau des petites modifs après concernant la mécanique on est passé sur le différentiel central en version light donc la version le carter petit volume donc le même que l'avant et l'arrière de la voiture et puis on retrouve le on retrouve la couronne en 46 mais en version allégée donc repercé au diamètre du petit corps et puis ouais c'est peut-être pas très visible sur la vidéo mais en version en version allégée par rapport à la couronne standard donc tout ça ça amène une transmission plus sympa plus légère à emmener une transmission plus light en accélération donc des meilleures accélérations un meilleur feeling à l'accélération et puis un ensemble de voitures qui est qui est hyper fluide et on retrouve la transmission qui est en bien fait on retrouve quasiment là comme la roue libre du thermique même en roulant en brochettes donc ça c'est sûr et quand même super sympa c'est vrai qu'on a toujours un petit point d'appui d'habiter avec du moteur ouais on lui va plus plus on retrouve presque la roue libre du thermique ce qui est plutôt sympa et puis le dernier point c'est ce sont les nouveaux ressorts noirs d'origine donc sur le sur les amortisseurs on garde les amortisseurs en 50 et 58 au niveau des corps pour les pour la version TKI 2 et on retrouve on retrouve les ressorts noirs qui sont les dernières les derniers ressorts sortis de d'origine dans la boîte voilà les gros les gros les gros évolutions principales le châssis la plaque châssis reste la même le reste de l'implantation reste même donc la voiture reste sur une bonne base et voilà elle a marché déjà très bien elle a marché déjà très bien et l'évolution des 4 gros amortisseurs il n'y a pas des supports de batterie qui ont un tout petit peu varié au niveau des amortisseurs niveau forme non les supports de batterie le seul la seule différence et c'est le bac gauche l'ajout du support et du oui d'accord pour le passage voilà du câble et du câble un choc il est d'origine le parche le parcheaux qu'il n'est pas d'origine c'était une version pour encaisser le week-end des masters une version un peu un peu plus hard pour encaisser les petits les passages sur les pavés les sauts et ainsi de quoi voilà donc on va se retourner sur on va se retrouver on va se retrouver sur la piste maintenant pour faire un petit test de roulage ouais plusieurs détails un petit peu avec pour voir ce que ça donne puis voir le comportement du véhicule ça marche ça marche ça marche Sous-titrage ST' 501 ... 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